Les 20% qui créent 80% des morceaux professionnels. Salut, c'est Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo, on va voir les éléments sur lesquels il faut absolument que tu te focalises si tu veux améliorer tes compos. Et ça, c'est vrai que tu sois débutant ou que tu sois de niveau avancé. Alors, tu sais, ça fait 13 ans maintenant que j'enseigne la musique électronique et pour avoir une bonne pédagogie, j'aime bien utiliser des métaphores, des choses un petit peu imagées, pour que mes élèves puissent comprendre de manière simple, de manière accessible des choses en faisant des fois des comparaisons ou pour imager un petit peu certaines explications. Et j'aime bien utiliser la notion d'ADN pour tout ce qui est la composition de la base du morceau. C'est extrêmement parlant, je suis vraiment fan, si tu veux, de cette métaphore. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise lors de mes coachings. Par exemple, on va beaucoup, beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus en profondeur que ce que je vais te partager dans cette vidéo, et de manière complètement personnalisée par rapport au contexte de mon élève. Mais en tout cas, si tu veux, l'idée, c'est que l'ADN, ça va être vraiment les éléments de base qui vont créer la personnalité, qui vont être complètement décisifs pour le reste de ton morceau. Si tu te rates sur la composition de ton ADN, tu as tout faux en fait. Si ton ADN de départ, il est moyen et que tout le reste après est excellent, c'est-à-dire l'arrangement, le mixage, les détails, le mastering, si tout ça c'est excellent, et bien dans le meilleur des cas, tu auras au final un produit fini, un morceau qui sera moyen. En fait, l'ADN, ça va être un petit peu comme le facteur limitant de la qualité du rendu final de ton morceau. Donc, mets un maximum de focus, d'attention dans cette phase de départ. Alors, pourquoi je dis que c'est 20% de 80% des morceaux pros ? En fait, si tu veux, l'ADN, c'est 20% en termes de temps de travail. Tu as passé quelques heures sur composer, choisir tes éléments de base, et on va y revenir juste après. Mais en fait, ça va être important, ça va induire 80% du résultat final. C'est-à-dire que le moindre changement dans l'ADN aura des grosses conséquences, et même presque quasiment irréversibles, si tu veux, sur le produit fini, sur le morceau, quand il sera masterisé. Donc, il faut vraiment que tu ne te rates pas sur l'ADN. Et encore une fois, dans mon cursus de formation qui s'appelle la méthode Shuriken, comme dans mes formules d'accompagnement, j'ai une méthodologie qui permet de multiplier par 4 les chances d'avoir un bon ADN, donc un bon point de départ pour mes élèves. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais partager 2-3 choses assez fondamentales. La première, si tu veux, ça va être sur le choix de tes éléments de base. Alors, ça paraît être évident, et pourtant, je considère que c'est beaucoup sous-coté. Ça m'arrive des fois aussi de ne mettre pas encore assez d'attention, tu vois, sur les éléments comme ça. Des fois, on passe un petit peu vite, tu vois, on est un peu excité d'aller... Tu vois, si tu as fait un kick, par exemple, d'aller chercher la mélodie, d'aller chercher le vocal, et d'aller un petit peu vite là-dessus. Et c'est une erreur, il faut faire attention. Évidemment, je le vois aussi beaucoup chez mes élèves, en particulier chez des débutants. Prendre le temps vraiment de bien choisir tes éléments de base, c'est absolument vital. Tu peux parcourir peut-être plus de sons de tes banques de samples que tu ne le faisais avant. Peut-être que tu peux parcourir plus de presets que tu ne le faisais avant pour trouver vraiment le preset qu'il faut, par exemple, pour un synthétiseur. Bref, l'idée, c'est ça, c'est de trouver un petit peu les perles qui vont bien aller ensemble. La sélection, c'est absolument, absolument, absolument vital. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect de songwriting. Donc là, écriture de la mélodie, écriture du motif de batterie, de drums, par exemple. Et puis, faire en sorte que tout ça soit bien orchestré. Donc là, l'idée, c'est de te focaliser sur des éléments de base. Tu ne vas pas forcément rajouter trop de petites curitures pour l'instant. L'idée, là-dessus, c'est d'écrire, en fait, des motifs, des patterns qui fonctionnent bien, qui ne sont pas forcément trop complexes, mais qui fonctionnent bien quand tu les écoutes seul et quand ils sont joués en même temps. Puisque, encore une fois, c'est l'adéquation entre tous ces éléments et ces interactions, ces jeux aussi qui vont être importants. Alors, pour composer tes morceaux comme ça, tu vois, il y a beaucoup d'artistes, moi, je l'ai vu pendant des années, qui démarrent, en fait, leurs morceaux et qui ne savent pas trop comment démarrer, qui galèrent un petit peu parce qu'ils manquent de méthodologie. Si toi, tu veux fonctionner différemment, si tu veux accéder à ma méthodologie qui permet de créer quatre morceaux en six mois et de mettre en place ton usine à son, c'est-à-dire ton environnement de travail, ton workflow, tous les éléments qui te permettent de créer des morceaux sur demande à la chaîne, par exemple, un morceau tous les deux mois, voire un morceau tous les mois, si tu es productif, eh bien, je t'invite à consulter le guide MAO Mastery qui est complètement offert. Tu pourras regarder sur le site maomastery.com ou alors me contacter directement en message privé situé sur Instagram. Tu peux laisser un commentaire ou alors, si tu es sur YouTube, je te mettrai aussi un lien en dessous de la vidéo dans la description vers maomastery.com et tu verras, tu as un formulaire à remplir pour pouvoir télécharger ce guide MAO Mastery offert. Et dedans, tu vas voir aussi d'autres choses comme comment bien composer, même si tu as peu de matériel, comment percer avec ta signature musicale. Bref, il y a pas mal de choses dans ce guide. Je ferme la parenthèse et on revient sur l'ADN. Troisième point sur l'ADN, j'ai évoqué un petit peu dans l'orchestration les interactions. Là, les interactions, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Dès la phase d'ADN, selon moi, tu peux très bien travailler des interactions. Imaginons par exemple que tu aies deux leads, un lead mélodique, par exemple un violon, tu as un instrument acoustique, et pourquoi pas un autre lead, peut-être un synthétiseur ou un piano, peu importe, ça peut être un FX également. Eh bien, tu peux déjà orchestrer l'interaction entre ces deux éléments. Par exemple, il y en a un qui peut poser une question, en quelque sorte, qui peut s'exprimer en premier, ensuite il peut se couper, et tu peux avoir l'autre qui vient répondre comme ça et avoir un jeu d'interaction entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué techniquement, mais qui peut vraiment faire des merveilles et puis améliorer tes compos, vraiment les passer à un autre niveau, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de démarche. Donc je t'invite vraiment à tester et à le faire dès la phase d'ADN, donc cette base de départ. Ensuite, dernier point, dernier point qui est très important, mais ça par contre, ce n'est pas pour les débutants, c'est pour les gens, on va dire, plutôt de niveau intermédiaire, et évidemment les gens plus avancés. C'est tout ce qui est au sound design, par exemple en utilisant des techniques comme la synthèse, les différents types de synthèse, granulaires, additifs, soustratifs, etc. Tout ce qui est editing, layering, mélanger ces techniques de la bonne façon pour pouvoir créer tes sonorités exactement sur mesure, comme tu veux, pour tes morceaux, pour vraiment exprimer ta signature. Alors par exemple, tu as sur beaucoup de styles musicaux, par exemple, créer un kick à ta façon, ça change la donne, déjà parce que tu maîtrises mieux ce que tu fais, et en plus, au lieu d'utiliser un sample, même un sample pro, qui vient d'une banque de son, que tu n'as pas créé toi-même, eh bien, tu n'es pas en train de développer ta signature musicale, même si derrière, tu fais des petites modifs, tu as des petits effets, parce qu'au final, tu n'es pas du tout dans la maîtrise du sound design, tu n'es pas en train de créer un son, ou même un preset, ton propre preset, et idéalement, à un certain niveau, de le faire en partant de zéro, c'est-à-dire à partir de, tu vois, si tu prends un sérum, ou d'autres synthés, comme ça, apprendre à créer comme ça, un kick, ou d'autres éléments en partant de zéro, même pas à partir d'un preset, ça, c'est vraiment important, je pense, pour pouvoir arriver à faire du design pointu, chirurgical, sur mesure, comme tu veux, et avoir un son qui est vraiment unique, plutôt que d'utiliser, encore une fois, un son qui vient d'une banque, de son que tu peux trouver sur Internet, et que plein d'autres artistes vont utiliser, et donc, du coup, tu vas utiliser la même matière première que d'autres artistes l'ont fait avant toi et le feront après toi, donc, du coup, forcément, tes morceaux seront moins uniques, ils auront moins de saveurs, tu vas moins exprimer ta personnalité musicale par rapport à si tu faisais toi-même ton sound design de manière approfondie, de manière précise, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes formations, dans du coaching, donc, je t'invite à te pencher là-dessus. Donc, voilà, pour ton ADN, on a vu les quatre gros éléments, vraiment principaux pour avoir un ADN qui fonctionne bien, et donc ça, c'est vraiment le game changer qui va avoir un impact sur tout le reste de ton morceau. Pour terminer cette vidéo, déjà, mets un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne YouTube, suis-moi sur le compte Instagram pour pouvoir voir les prochaines vidéos comme ça, dès qu'elles sortent. Et dernière chose, en fait, je vais finir aussi pour accentuer ce côté un petit peu sur la métaphore de l'ADN, pour que tu comprennes bien, en fait, quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, l'ADN, c'est quelque chose qui est crucial, et pour revenir à cette métaphore des 20%, qui donne 80% des résultats, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'ADN, si tu modifies un tout petit élément, ça va avoir un gros impact sur le résultat final, et un impact qui sera peut-être, qu'on ne pourra pas forcément corriger, ou ça va être très très dur de corriger, enfin, ça va être bancal. Et la métaphore par rapport à ça, c'est que si tu as un ADN d'un corps humain, par exemple, si tu as l'ADN qui va donner une personne comme, je ne sais pas, Leonardo DiCaprio, ou tu as une personnalité un peu comme ça, une belle personne, et bien, si tu modifies juste un tout petit truc à la base dans l'ADN, et bien le DiCaprio, il va se transformer en Frankenstein. Tu vois la métaphore ? Et ça se joue à pas grand-chose. Et bien, dans ton morceau, c'est pareil. Je te donne un exemple concret pour terminer là-dessus. Si dans ton ADN, tu te rates, voilà, au niveau du kick, par exemple, si tu es sur un style comme de la techno, de la trance, du hardcore, ou ces styles, en fait, pour lesquels le kick est absolument crucial, c'est évident. Mais si tu te rates sur le kick, c'est tout ton morceau qui tombe à l'eau, en quelque sorte. Même si ta mélodie, elle est bien, même si ton mixage, il est bien, etc. Mais c'est vrai aussi pour la mélodie. Tu vois, si tu as tout qui est bien, mais que la mélodie, ou que le thème, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un petit peu bancal, et bien, ça va avoir un impact sur tout le reste de ton morceau, et à la fin, ton morceau, il sera bancal. Encore une fois, ça va être le facteur limitant sur le rendu final, donc fais bien attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.